bonjour on est le samedi 14 novembre 2020 avec un ciel où se dégage un très grand bleu un très grand bleu pour la période parce qu'il y a quand même de nombreux nuages enfin de nombreux qui ne sont pas denses du tout ils sont vraiment bien blancs un léger gris qui ressort parfois de ces nuages mais en tout cas on a une grande zone bleutée qui fait transparaître je dirais une éclaircie énorme pour ce mois de novembre donc et encore à l'extérieur la température est propice aux sorties je peux vous je vous prie de me croire que la température est très bonne pour la saison pour la saison elle est très bonne et en plus de ça ces temps-ci on peut s'apercevoir des meutes d'oiseaux qui se préparent peut-être pour émigrer vers vers des pays plus cléments pour ne pas subir les affres de l'hiver qui vont peut-être arriver on n'en sait pas plus les oiseaux n'en savent pas plus non plus voilà de ce qui peut se passer en hiver est-ce qu'on va voir un grand un hiver doux un hiver clément un hiver propice à la neige ou à la glace peu importe mais on verra personne ne sait le dire à présent mais en tout cas pour ce mois de novembre c'est en tout cas en ce jour de 14 novembre je peux vous prie me croire que c'est une très belle journée qui peut qui peut se dérouler maintenant je vous dis toujours que moi novembre est propice à la fluctuation voilà à des temps variable parfois la modération donc c'est à voir je ne sais pas ce qui va se passer je n'ai pas regardé le bulletin météorologique mais on peut s'attendre à tout je veux dire quand on a un temps variable voilà alors ceci dit je vais entamer toujours le manomètre à pression différentielle je vais vous remercier Merci. Donc, le manomètre à pression différentielle, comme son nom l'indique, je l'ai déjà vu, ce manomètre-là. Je vais le revoir sous une autre mouture, une autre façon de voir les choses, parce que le manomètre à pression différentielle est un manomètre à tube en U. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un certain caractère. Regardez bien le U. Un U, si on dessine un U, dans ce caractère-ci, le U fait ceci. Un U peut faire ceci. Ces deux manomètres sont des manomètres en U. J'avais entamé l'étude du manomètre en U qui est celui-ci, je vais le résumer, et je vais voir le manomètre de tube en U comme ceci. Vous allez voir comment on procède l'un par rapport à l'autre. Donc, je vais dessiner mon manomètre. Sachant que le tube en U a été fait, j'avais fait une vidéo qui représentait le manomètre de tube en U. Je vais le construire tout de suite. Pour ça, il me faut un petit peu de place. Voilà. 1 1 … C'est parti. ... 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 si je prends un fil idéal on a une ligne droite là on n'a pas de ménisques en ligne droite n'a plutôt ceci voilà on a plutôt une droite bon je verrai les ménisques avec la loi de jurin comme on appelle ça la tension superficielle ici c'est solide liquide tension de surface bon je vous montrerai les ménisques bon maintenant occupons nous de la branche de de droite alors pour ça je vais rechercher ceci voilà s'il a descendu d'un cran je suppose les sections de même à droite et à gauche les branches en même section comme ça bon il n'y a pas trop je peux monter de la même quantité quand ça descend de la même quantité une certaine quantité q1 en bas mais ça remonte d'une certaine quantité q1 en haut donc c'est pour ça que je fais en sorte qu'ils sont de même section donc ici je vais faire remonter voilà le liquide de masse au micro va remonter puisqu'il est poussé voilà donc on a un jeu b et alors de ce fait de ce fait on a une hauteur qui est apparu ici un ha h1 voilà et là on a une hauteur bien sûr par rapport au plan d'équilibre h2 ça c'est le système numéro 2 1 le premier système c'était l'équilibre le deuxième système c'est le système numéro 2 le premier système c'était quand il est à l'équilibre voilà on a une remontée fluide et maintenant je vais mettre une c'est une pression pa avec un liquide de masse volumique roa bon il va venir pousser ce qui veut dire que là le h2 va un petit peu descendre je vais faire juste descendre un petit peu l'âge 2 mais il va remonter juste ici voilà il va remonter comme ceci mais il va redescendre comme ceci donc je vais mettre ceci et la hauteur la hauteur h2 il va faire redescendre supposons jusqu'ici donc là h2 maintenant a changé voilà la hauteur h2 est ici et attention que l'autre côté liquide qui est là il va aller jusque jusque là alors celui ci a remonté ici voilà voilà donc là je vais faire mon équilibre de pression donc ça c'est le système numéro 3 c'est le système numéro 3 j'ai fait intervenir ou à liquide masse volumique voilà donc le système numéro 1 on a trois systèmes système 1 c'est le le fil de masse volumique A A on met Rho A Rho tout court je mets que c'est Rho Rho tout court le système numéro 2 on fait agir le liquide de masse volumique Rho B et le système numéro 3 on fait agir Rho B Rho présent Rho B et maintenant on fait agir un troisième liquide qui est Rho A et en faisant ça on a un équilibre total voilà l'équilibre total pour lequel maintenant je vais mettre toutes les hauteurs toutes les hauteurs relatifs alors je vais chercher quand j'ai terminé les trois systèmes là je finalise l'équilibre l'équilibre des niveaux l'équilibre des pressions et à ce moment là maintenant je peux aller chercher les différentes hauteurs alors qu'est-ce qui intéresse comme hauteur eh bien une des premières hauteurs qui va nous intéresser c'est par rapport au plan d'équilibre alors l'ancien plan d'équilibre c'est E' mais le nouveau plan d'équilibre du système 3 pour le système 3 le nouveau plan d'équilibre est ici E' c'est du système numéro 1 c'est le plan d'équilibre du voilà et là maintenant je vais avoir un plan d'équilibre qui est plan d'équilibre du système 3 ça c'est le plan d'équilibre celui-ci c'est le plan d'équilibre du système 1 et là c'est le plan d'équilibre du système 3 que je vais appeler E seconde E tiers voilà c'est toujours par rapport au plus bas de niveau donc celui de masse volume gros va servir pour créer le plan de référence entre les deux autres liquides voilà alors sachant cela je vais décomposer par rapport HB HB c'est par rapport au système 1 voilà par rapport au système 1 et là je vais appeler ça par rapport au système au plan d'équilibre de départ du système 1 je vais appeler ça HB HB alors par rapport à voilà au système 1 et au système 3 on a une hauteur ici entre les deux plans d'équilibre on a H H2 puisque H1 il est de l'autre côté dans la branche 2 voilà je vais mettre H1 entre le plan d'équilibre ici H1 sera entre celui-là voilà et le premier plan d'équilibre c'est-à-dire du système 1 on a H1 ici H1 et alors H1 c'est par rapport par rapport au système d'équilibre 1 voilà H1 bon ça ça a été déjà démontré je le fais à la va vite je l'ai montré dans une voilà ça c'est P équilibre du système 1 alors que celui-ci système 1 celui-ci c'est P à l'équilibre du système 2 euh 3 3 voilà alors on a tout on a tout pour écrire les équations j'ai des différentes auteurs mais quand on écrit les équations de ça on va écrire que la pression si vous voulez en E seconde la pression en E seconde au plan d'équilibre du système 3 est égal à au plan à P E tierce or P E seconde on regarde bien toutes les hauteurs qu'on a donc pour avoir la hauteur totale ici cette hauteur là voilà elle est composée de liquide de liquide qui est bien sûr P A la pression initiale P A plus Rho A G et ce G le liquide gris va jusqu'à une hauteur de H A moins H1 H A moins H1 voilà et à ça il faut additionner bien sûr plus le liquide rouge ici qui va jusqu'à E seconde c'est à dire on a une hauteur de H1 plus H2 H1 plus H2 donc on aura plus plus Rho G c'est liquide rouge donc je mets Rho H1 plus H2 voilà ça c'est la partie de gauche maintenant je dois équilibrer avec la partie de droite la branche de droite qui est PE tierce alors PE tierce par rapport PE tierce il est là on a qu'un seul liquide mais c'est voilà c'est il est un liquide qui est la pression initiale PB des références PB j'appelle P P est égal à Rho GH P est égal à P0 P0 plus Rho GH la pression totale c'est P0 plus Rho GH c'est le principe de Pascal voilà je l'applique ici plus Rho B G alors la hauteur c'est H2 plus HB HB plus H2 voilà alors souvenez-vous de cette écriture là c'était le voilà l'écriture de voilà de manomètre à pression différentielle pour le cas de figure que vous avez à gauche ici voilà et alors on peut écrire que voilà je peux faire PB moins PA non il ne faut pas que je me trompe je vais faire PB moins PA PB je peux faire PA moins PB si je fais PB moins PA ou PA moins PB ils seront opposés c'est juste ça si je fais le problème il ne faut pas que je me trompe dans mes calculs PB si je veux PB moins PA ouais je m'en prie si je fais PB PB moins PA alors PA c'est lui qui est passé dans le membre de gauche je peux plutôt marquer ceci parce que c'est l'égal ici qui me gêne l'égal je veux marquer comme ceci alors là maintenant j'ai tout PB moins PA et celui-ci va passer à gauche il va passer à gauche donc il va voir un moins donc c'est roux A G H A moins H 1 plus je le mette ici parce que A plus roux G H un puissage 2 moins roux B G HB plus H2 voilà voilà on a tout voilà alors bon qu'est-ce qu'on fait on va faire des hypothèses pour simplifier tout ça qu'est-ce qu'on va se dire on peut faire des hypothèses on peut faire des hypothèses alors les hypothèses je les ai vues la fois dernière dans la vidéo en vous disant que bon on peut avoir H1 égal H2 on fait l'hypothèse suivante que H1 plus H2 ça fait H voilà H1 plus H2 ça fait H ce qui veut dire ce qui veut dire que H1 plus H2 qui est ici ça fait H on a une hauteur ici qui fait H voilà donc là on a déjà Rho G H1 fois H ça c'est une des premières hypothèses en plus on fixe que Rho A égale Rho B on peut dire que une autre hypothèse c'est de se dire que qu'on a deux liquides de même masse volumique Rho A égale Rho B et en plus une autre hypothèse c'est de se dire que H1 la hauteur H1 égal HB pour revenir à cette situation là voilà on fait H1 égal HB et en faisant simultanément Rho A égal HB et H A égale HB H A égale HB ça veut dire qu'ils sont de même niveau ils sont de même niveau comme je vous ai dit ici par contre ici je ne vais pas les prendre avec les mêmes masses volumiques j'aurai aussi deux masses volumiques Rho A ici différent de Rho B mais ils sont de même niveau là j'ai pris un cas général je remmène au même niveau en faisant ça on a Rho A G H A moins Rho B qui vaut Rho A G H B qui vaut H A il va rester qu'est-ce qui va rester il va rester Rho A moins Rho A G H A il va rester P B moins P A mais ça c'est avec les simplifications je vous le dis tout de suite parce que la vraie équation c'est celle que je vous ai mis au départ si je suis en train de faire des simplifications Rho A G moins Rho A G H1 moins Rho A V Rho B Rho A G H2 plus Rho G H qui fait H qui fait H H1 plus H2 qui fait H qui fait H plus Rho G H donc on aura vous avez bien vu la simplification donc avec toute cette simplification on a quoi ? on a Rho G H moins Rho G H A moins Rho A G H voilà parce que si vous mettez en évidence le moins Rho A il va vous rester vous mettez moins Rho A G en évidence mettez ceci en évidence je suppose qu'ici quand vous arrivez à faire des calculs de ce style là vous savez mettre en évidence on a moins Rho A moins Rho A G mettez en évidence il va rester H1 plus H2 mais H1 plus H2 ça fait H donc on a moins Rho A G H bon je vous fais confiance pour la mise en évidence c'est pas le but de vous montrer ça parce qu'arriver à ce stade-ci bon quelqu'un qui ne sait pas faire une mise en évidence je trouve que c'est un petit peu je veux dire dramatique parce qu'il va faire des calculs ça doit être maîtrisé c'est pas fait pour des personnes qui ne savent pas faire la mise en évidence alors Rho G là on va mettre le G H en évidence et il va rester Rho A G H A G H voilà et voilà que vaut la différence de pression donc delta P delta P P B moins P A vaudra ceci alors positif ou négatif en fonction bon si vous faites si P B ou P A ou P A plus grand que P B voilà ça c'est pour le système de gauche voilà pour le système de gauche voilà que vaut la différentielle de pression alors par comparaison je vais garder ceci P B moins P A est égal à Rho moins Rho A G H A alors je vous ai dit qu'ici j'ai fait des hypothèses simplificatrices parce qu'il n'y a plus qu'à un solier voilà on a ici j'ai Rho A mais ici j'ai Rho A parce que Rho A égale Rho B enfin j'ai Rho A égale Rho B on n'a plus qu'à un un seul type de liquide qui va se retrouver sur la branche gauche et la branche droite par exemple voilà je prends de l'essence à gauche mais alors je prends de l'essence à droite je peux prendre du tétrachlorure de carbone à gauche mais alors j'aurai du tétrachlorure de carbone à droite et les hauteurs bien sûr on a une même dénivalation c'est égal à H A voilà les hypothèses que j'ai prises voilà alors maintenant je vais faire le système on va faire le système de droite on va s'atteler à faire le système de droite et donc l'équation du système de droite on va attaquer le système de droite alors pour ça on va mettre la pression ici une pression que je vais appeler je peux l'appeler P A comme à gauche voilà et ici je peux l'appeler voilà la pression P B voilà je fais le même comme le même système à gauche voilà alors là bien sûr si je mets une pression P A vous comprendrez que ça va remonter le liquide d'abord je vais passer par trois systèmes le système numéro 1 c'est le suivant je recommence le système numéro 1 le voici il est à l'équilibre voilà donc il n'y a pas de Rho A il n'y a pas de Rho B il n'y a juste un liquide Rho comme ici j'avais un liquide Rho j'ai un liquide de masse au micro donc ça c'est le système 1 je suis au système 1 et le système 1 j'ai un plan d'équilibre qui est le plan plan d'équilibre E' E' voilà j'ai un plan d'équilibre E' prime alors je vais mettre de côté donc prémé le voici plan d'équilibré maintenant je vais mettre une pression pa avec une masse volumique et un liquide de masse au micro a sur la gauche donc à ce moment là bien sûr il va remonter un tout petit peu ici et l'autre il va redescendre là donc ce qui veut dire que j'aurais une liquide de masse au micro va remonter un certain cran ici mais il va redescendre d'un certain cran pas à ce niveau c'est bien sûr il va redescendre d'un certain cran alors le nouveau état d'équilibre il est ici donc si je trace ceci une droite j'ai un nouvel état d'équilibre où j'aurai le plan d'équilibre qui sera ici je peux l'appeler donc ça c'est le système i 2 système 2 et je pense j'ai un plan d'équilibre qui est je vais l'appeler 1 e 2 je le distingue de prix alors à deux il est là 1 2 alors maintenant je vais mettre troisième système je m je vais mettre la même chose même couleur qu'ici pour la gauche voilà et maintenant je vais mettre un liquide envers là que je vais appeler pression où il a une certaine pression pb masomique roux roux b donc à ce moment là le rouge va redescendre un tout petit peu il va remonter juste ici un tout petit peu donc je mette du verre je remplir par du verre le verre va descendre là et là voilà le verre commencera le verre alors et le gris maintenant il est pas super voilà le gris normal il s'en s'est remonté on fait en sorte qu'il ne s'écoule pas bien sûr il va remonter donc j'aurai du rouge rouge va remonter ici là non ça c'est pas bon il va remonter ici voilà alors maintenant j'ai un nouveau plan d'équilibre et c'est celui là qui va m'intéresser c'est le système 3 où le plan d'équilibré et e3 e4 voilà donc ce fameux autre cas je vais vous mettre tout de suite il est ici voilà notre carte est là donc c'est le système 3 avec le plan donc celui ci je veux l'enlever j'en ai pas besoin voilà et on a tout on a tout alors maintenant l'astuce par rapport auparavant regardez où ce qu'elle est l'astuce je vais mettre un axe ici peu importe ce qui vaut parce qu'on mesure des différences de hauteur donc voilà mon axe il est ici voilà mon axe mon axe sera ici bien sûr enfin mon axe non mais mon référentiel d'axe il est comme ceci il a l'origine je l'appelle z mais peut-être valoir 0 pas c'est ça que je veux dire je l'appelle z de toute façon ce qu'on va mesurer c'est une différence de retour donc peu importe ce qu'il a ce qu'il a ici voilà et avec ça avec un axe comme ceci je peux tout trouver voilà parce que on a là on aura en mesurant avec ceci voilà que j'appelle z1 z1-z ça fera h je l'appelais grand h z1-z c'est grand h donc ici on a une hauteur ou une profondeur plutôt grand h mais ici c'est plutôt une hauteur parce que j'ai mis l'axe z vers le haut je mesure des hauteurs alors que normalement quand on met un axe vers le bas on mesure des profondeurs bon c'est assez astucieux mais c'est comme ça c'est la référence z qui peut être 0 enfin peut-être 0 de toute façon on s'en fout que ce soit zéro ou pas parce que c'est une différence de coordonnées enfin de cote c'est une différence de cote l'axe z c'est des cotes les hauteurs ce sont des cotes c'est une différence de cote donc voilà c'est un delta z donc c'est un hauteur h donc ce qui veut dire que le liquide pa de la pression pa et de masse volumique rho a est un hauteur h le liquide pb à pression pb à la masse volumique roue b est aussi un hauteur h ils sont tous les deux un hauteur h voilà alors maintenant sachant cela je peux mesurer la hauteur ici par rapport à au plan d'équilibre du système 3 donc là j'ai une hauteur là j'ai une hauteur et j'en ai couru une toujours pour le système 3 ça c'est le ma référence marc par rapport à ma la référence du point d' équilibre du système 3 voilà la référence que je m je vais appeler ça à 0 ou h h je regarde si les mains à gauche à gauche la hauteur non oui je peux l'appeler à zéro appelons le à zéro et alors on aura une hauteur qui sera h h 1 ah si on a h 1 et maintenant il ne reste plus que l'écart entre eux si vous voulez moment entre h 1 et à 0 la dénivellation qu'il y a bon je peux mettre le 0 on peut un peu plus bas si vous voulez s'il y avait le zéro un peu plus bas je peux mettre un zéro ici c'est pas un problème un bon je peux mettre un zéro ici voilà donc à ce moment là le âge 0 ce serait par rapport à au zéro voilà et le h 1 c'est par rapport à au zéro le h je m par rapport au zéro 1 et le grand tâche ici je me mettre par rapport au zéro voilà comme ça j'ai j'ai tout mis par rapport à une référence de zéro qui se trouverait plus bas voilà le niveau zéro j'ai le niveau zéro ici maintenant les équations sont simples on va les écrire les écrits une fois que vous avez tout le système qui est mis en place il y a plus de problème alors on va les écrire les écrire une fois que vous avez tout le système qui est mis en place il y a plus de problème non alors on a ciblé bon donc on a bien un tube ont eu aussi bien à gauche qu'à droite donc il contient tous les deux voilà un liquide de masse volumique roux qui est liquide en rouge celui ci j'avais considéré qu'il y avait un liquide de masse volumique roux ici en rouge mais celui ci c'est un liquide de masse volumique alors je vous rappelle que le système numéro 1 à vide niveau dans les deux branches est à la même hauteur c'est normal parce qu'on est un état vide et à l'aide d'un autre liquide de masse volumique si vous voulez roux à et roux b voilà on a appliqué les pressions si vous voulez pa et pb bon alors moi je vais faire les hypothèses suivantes c'est que roux à égale roux b ici comme à gauche je vais faire les hypothèses je pars démontrer la formule de précédemment je vais regarder juste je vais faire en sorte qu'ici j'ai roux à alors pa égale pb 1 ici pa pa égale pb 1 donc j'aurai pa et j'ai roux à comme ça je me situe voilà en équivalence avec le système de gauche avec les hypothèses de gauche sur une équivalence avec les hypothèses de gauche pour retrouver bien sûr l'équation qui est là voilà voilà bon alors on va aller alors pour les calculs on devrait trouver la même équation que celle de gauche normalement si on se trompe pas alors on va écrire les équations alors dans la branche de gauche dans la branche de gauche je vais créer l'équation donc on a un pa pa plus roux 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 a g alors là ça sera la hauteur de ceci je vais vous montrer tout de suite sa hauteur grise grise mais la hauteur grise c'est la hauteur h qui va de 0 c'est h moins h 0 donc voilà c'est la hauteur h donc voilà c'est la hauteur et c'est h h moins h 0 j'ai pu appeler ça la hauteur à h à comme tout à l'heure voilà mais je l'appelle à 0 c'est h moins à 0 h moins h 0 ça c'est pour les liquides gris gris pa rho a c'est celui-ci de masse volumique rho a mais bien sûr je dois écrire l'équation de la seconde qui est le liquide rouge de masse volumique rho donc il faut rajouter plus rho g et le h il vaudra il ira de là à z à z il va aller de là donc c'est voilà z il est là je vous montrer où est le z z c'est ceci ça c'est le z il faut mesurer la hauteur là qui est à 0 moins est h zéro moins est donc c'est h zéro moins est voilà alors ça c'est égal maintenant je vais faire la branche de droite pour la branche de droite j'ai toujours oui la pression pa n'est pas la même à droite à gauche je m'excuse j'ai pb j'ai mesuré une pression différentiel donc est ce que ce soit de même pression sinon je vais avoir zéro j'ai toujours pb pb faut pas y toucher alors je vais créer l'équation de droite je vais faire d'abord le verre l'écriture pour le verre le verre sa hauteur c'est c'est grand h moins h 1 donc on aura gros à g et alors la hauteur c'est du verre à hauteur du verre c'est ceci mais ceci vous comprendrez que c'est h qui est ici h moins h 1 h moins h 1 donc c'est grand h moins h 1 bien sûr plus pb j'ai oublié le pb j'ai oublié le pb c'était plus voilà je m'excuse j'ai oublié le pb des gars la pb plus ceci alors maintenant il reste liquide rouge 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 le rouge il va aller il fait ceci rouge c'est la hauteur ici et cette hauteur là on peut l'avoir avec h 1 et z si je fais h 1 h 1 il va jusque là et le z il va jusque là je fais h 1 moins est plus le liquide rouge c'est voilà 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 bon ben maintenant je vais faire payer moi pa alors tout il faut simplifier parce que ça devient un petit peu énorme je n'ai plus tellement de place le problème il est là alors rouge et h à à gauche à gauche où j'ai ouagé je retrouve ici où j'ai h enfin roue à gh héros à g h et il est positif à gauche que j'étais à droite donc s'il passe s'il passe là à gauche l'autre à droite peu importe on s'en fout mais ça fera zéro donc ça ça fera zéro voilà alors roger z est au moins rouge et z moins rouge et z celui ci va tomber alors je vais déjà enlever ce qui est ce que je peux parce que je pourrais un peu plus clair le moins je veux mettre ici j'ai un moins moins rouge et h zéro moi rouge et h zéro alors plus rouge et h zéro 1 plus rouge et h zéro voilà plus ceci donc je vais l'écrire plus rouge et h zéro voilà faut pas que je me trompe sur les masses volumiques sinon c'est la catastrophe faudra que je recommence tout alors le pb là maintenant je vais faire pb moi pa donc j'ai déjà retiré ce que je peux ici je peux retirer le h et mettre un moins devant celui ci voilà donc ça c'est moins rouge et h 1 voilà et le dernier non non les fleurs il va rester plus trop g h 1 plus trop g h 1 voilà alors maintenant je vais écrire pb bon là ici je vais faire pb moins moins pa si je que je fasse pa moins pb ou pb moins pa ce sera opposé mais si c'est parce qu'en fait le liquide est monté vers la gauche le faire monter vers la fin je vais faire monter vers la droite donc il est plus fort à gauche c'est plus fort à gauche pour voir un positif je ferai pa moins pb pa moins pb normalement je vais faire pa moins pb ce qui veut dire que celui ci je vais ramener à droite plus gros g h 0 et celui ci à droite moins gros g h 0 voilà comme ça le membre de gauche tout ça s'enlève il est passé dans le membre de droite et le pb je fais passer à gauche donc j'aurai moins pb voilà moins moins pb voilà et ça c'est égal bien sûr le pb c'est enlevé c'est égal à toute l'expression que vous avez en dessous et alors bon on voit bien qu'on a au a moins rouges et h g h 1 et moins oui si oui je me suis trompé quelque part parce que il ya h 1 à 0 h 1 mais il ya roux il peut je peux pas avoir quatre roux je peux pas avoir quatre roux oui que je j'ai fait une bêtise quelque part moins roux à je referai mentalement le l'écriture de la pression ici c'est roux à à gauche c'était roux à pa plus roux à g h h ou à g h il ya roux à g je me suis trompé quelque part parce qu'il manque un roi bon ce que je vais faire c'est parce qu'en fait le manomètre de gauche m'ennuyer alors le manomètre de gauche juste effacer ce qui m'ennuyer parce qu'en fait je ne sais pas créer les équations à cause de je vais recommencer les équations tout bonnement parce qu'il me manque à roux roux à je le vois bien donc simplement je veux je vais mettre ceci ci pour vous dire que ça c'est pour l'ancien système l'ancien enfin l'ancien eu l'avait pb moins pa vous roux moins roux à g h ça c'est pour celui que je viens d'effacer et bien vous allez voir que je dois obtenir je dois obtenir la même chose comprendre et je vais obtenir la même chose c'est de voir une différence de masse volumique fois la gravitation fois une hauteur h qui est donnée par ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est h1 plus h2 dans le cas de du du manomètre de gauche bon bah ici je vais tout refaire parce que le problème c'est que bon je peux pas voilà je vais effacer tout ceci pour pouvoir écrire les équations et les écrire correctement parce que j'ai loupé un roux à et je t'autorais écrire parce que je ne sais pas ce que voilà bon la branche de droite branche de droite c'est pa 1 plus roux à g alors l'euro à g le liquide gris ce sera h moins h 0 h moins à 0 h moins à 0 h moins h 0 plus le liquide rouge de masse volumique roux g alors le liquide rouge mais c'est à 0 moins est à 0 moins h 0 moins z et ça sera pour la partie gauche pour la partie droite mais ce sera pb plus roux à on a liquide vert j'ai jusque là c'est les hauteurs qu'il faut faire très attention et bien sûr ne pas se tromper sur la masse volumique alors le liquide vert c'est h moins h 1 h moins h 1 plus et le liquide rouge c'est on a tout alors je vous rappelle qu'ici le z on a rouge et moins est à gauche et j'ai roux où j'ai moins est à droite j'ai roux à g h grand h à gauche j'ai rougé grand h à droite ce qui veut dire que là je peux mettre un moins à moins un mois ici et si ça va simplifier en rouge et h 1 voilà tout comme ici je n'ai plus de 2 2 est et ça va simplifier en rouge et h 1 aussi voilà la partie droite se résume à ça la partie gauche on en a un moins ici moins rouge et h 0 et rougé celui ci va tomber que ce rouge et h 0 voilà et je m'attends à ce que je vais faire c'est pb moins pa 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 ou pa moins pb je vous ai dit que le plus fort est à gauche parce que je les referments à droite donc je faire pa moins pb donc celui ci je vais le reculer pour mettre le pb moins pb ici il va à gauche moins pb là j'ai la différentiel de pression est là différentiel de pression qui sera égal à celui ci passe à droite et celui ci il passe à droite aussi il vient le moins devient plus et plus devient moins voilà on a tout alors maintenant avec ça non je dois pouvoir me débrouiller pour retrouver l'équation tout à l'heure eh bien si je mets au en évidence pour celui ci ce sera au à g h 0 moins h 1 h 0 moins h 1 1 et le second sera plus roux g h 1 moins h 0 voilà alors ceci je peux mettre à un moins donc voilà je peux enlever tout ceci et je peux réécrire de nouveau que c'est roux à g je mette un mois ici moins haut à g h 1 moins h 0 plus haut g h 1 moins h 0 et je peux mettre oui que c'est un exercice où il faut savoir mettre en évidence parce que si vous savez pas mettre en évidence ici c'est vous ne saurez pas voilà là je vais sortir le g h 1 moins h 0 et je me retrouve avec roux à moins roux ou à moins roux à 1 j'ai moins h 1 moins h 0 c'est rouge et h en fait un bon c'est rouge et lâche mais une différence on a une différence de alors le tout c'est de savoir qu'est ce que c'est que ce h h 1 moins h 0 b c'est la hauteur de dénivellation entre les deux c'est cette hauteur si je voulais montrer entre h 1 et à 0 c'est la hauteur ici c'est voilà la hauteur de dénivellation entre c'est la hauteur entre donc le manomètre si vous avez un manomètre comme ceci en eu en branche comme ceci un liquide supposons qu'ils fassent ceci le même section partout bien sûr on va mettre la dénivellation la supposons qu'ils aient une dénivelé ici bien sûr on a une pression pa pression pa qui agit ici une pression pb ici liquide manométrique pour faire la mesure il est là il suffit de mesurer la dénivellation ici voilà c'est h 1 à 0 par rapport à un niveau de référence bien sûr là j'aurai h 1 1 et là j'ai h 0 vous faites la hache un mois à 0 et vous avez bien sûr en faisant la différence roue à moins si c'est pb roua c'est le même je vous ai dit que je prenais même voilà et là c'est roue et là on mesure la pression maté manométrique alors ça c'est pour le tout voilà le tue qui est comme ceci mais pour l'eau tube que je vous ai montré au départ vous voyez que la référence de niveau zéro et non j'ai une référence de niveau zéro qui est ici alors pour l'eau tube manométrique rappelez vous j'ai pris deux boules comme ceci je vous ai dit c'était les mêmes hauteurs il y avait le tube qui était en eu comme ceci bien sûr et que pa pression pa une pression pb bébé voilà il ya lourd bon le liquide manométrique si faisait ça par exemple et bien le h c'était h1 plus h2 donc il fallait aller chercher là vous deviez avoir besoin d'un plan d'équilibre alors que là ici dans cette équation là il n'y a pas besoin de plan d'équilibre c'est par rapport à une référence on tient pas compte de plan d'équilibré c'est une référence voilà c'est par rapport à système de référentiel par contre ici il faut tenir compte d'un plan d'équilibre qui est le plan d'équilibre à l'initial c'est à dire au départ donc supposons que on avait le plan d'équilibre qui était ici e prime voilà c'est du système numéro 1 là il fallait définir le h1 voilà et le voilà la hauteur de h2 h1 h2 et là à ce moment là l'écriture s'écrivait pa moins pb voilà la différence de bien sûr on avait un liquide rho a rho a ici et celui ci c'était rho donc on aurait on avait rho a moins rho fois g fois h mais le h n'est tout autre que h1 plus h2 voilà h1 plus h2 alors h1 moins h0 quelque part h1 plus h2 c'est la dénivellation aussi entre les deux c'est la dénivellation aussi donc ceci qu'est ce que c'est c'est une dénivellation qui est bien elles sont bien les mêmes c'est deux mêmes dénivellation non on a deux mêmes dénivellation donc ceci h vaut h1 moins h0 dans le système de référence là h1 et h2 est définie par rapport à un plan d'équilibre donc le plan d'équilibre voilà tout est défini par rapport à un plan d'équilibre alors que celui ci tout est défini par rapport à un référentiel où on a un zéro mais la dénivellation h1 moins h2 c'est la dénivellation entre le liquide de masone micro donc les haches en fait ils sont les mêmes et sont interprétés différemment les haches ici sont les mêmes c'est la dénivellation mais la dénivellation exprimé c'est par rapport à un plan d'équilibre alors que la dénivellation comme ceci elle est exprimée par rapport à un référentiel la référence ici le 0 on aurait h1 qui est ici le h qui est à 0 qui est ici si je fais h1 moins à 0 je la dénivellé ici qui vaut mon hauteur h qui est la même que celle ci c'est ma dénivellé donc ici quelque part h1 moins h0 est aussi h donc c'est vous voyez qu'on retrouve sur les mêmes équations c'est les mêmes équations donc on a simplement le tube il est pas le même et la référence n'est pas le même du plein voilà le tube c'est un tube en eu dans laquelle j'ai pris une référence parce que c'est une section qui qui n'est pas on va dire courbée ici si on a une courbe mais une section courbée ici une courbe voilà alors ici on n'a pas de courbe un espèce de rectangle en vue de face un rectangle en vue de face et donc si j'ai un rectangle en vue de face bien je préfère prendre un référentiel de niveau 0 pour lequel qui est situé en bas donc on aura une certaine hauteur une vraie hauteur parce que la profondeur c'est du bas vers le haut tu as du haut vers le bas mais ici j'ai pris un référentiel du bas qui est 0 vers le haut donc c'est bien des hauteurs et non pas des profondeurs voilà alors la dernière chose par rapport à ça c'est d'une façon générale donc la différence de pression est fonction de l'indication du manomètre bien sûr de la position géométrique du manomètre et de la nature des fluides en présence ainsi bon rappelez vous l'équation de départ quand j'avais pas simplifié j'ai pas simplifié l'équation de départ voilà on s'a montré que ça dépendait de la nature des fluides en fonction de leur masse volumique alors et quand on fait toutes les hypothèses mais toutes les hypothèses nous ramène à ceci c'est les hypothèses qui nous ramène à ceci rappelez vous j'ai fait beaucoup d'hypothèses à ça donc quand j'écris l'équation là vous comprendrez qu'il y a des hypothèses j'ai fait un peu les mêmes hypothèses même hauteur la même hauteur la même masse volumique à gauche et à droite voilà donc vous voyez qu'il y a des voilà certains alors on peut avoir des termes correctifs qu'on peut avoir donc des termes correctifs pour éviter ou certaines erreurs certaines erreurs alors l'équation suivante que ce soit l'une ou l'autre elles sont les mêmes ce sont les mêmes équations voilà ce sont les mêmes équations mais on pourrait simplifier ces deux équations par la manière suivante on aurait un moins si je mets roux en évidence si je mets roux en évidence je vais mettre roux en évidence donc si je mets roux en évidence j'aurais roux a sur roux moins 20 g h ce qui veut dire que j'aurais roux g h fois roux a sur roux moins 20 donc ça on pourrait on peut discuter de ça bon si on a un gaz si on néglige ceci si on néglige ceci ça veut dire que on aura roux g h roux g h si bien sûr la pression est transmise par un gaz et qu'on peut négliger le roux a alors si une des deux pressions et la pression atmosphérique ça je le verrai plus tard si j'ai la pression atmosphérique ici là j'ai un ce qu'on appelle un manomètre un manomètre de pression effectif un manomètre de pression effectif c'est à dire qu'on va mesurer la pression effectif c'est en l'absence de la pression atmosphérique donc on a la pression atmosphérique ici et la pression effectif ou relatif voilà et les deux font la pression absolue voilà et donc on sait mesurer cette pression là grâce à un manomètre de pression voilà un manomètre de pression comme je viens de vous montrer en tubant U mais d'un côté on aura la pression atmosphérique voilà alors on obtient les pressions réunion aux extrémités du tube qui n'est pas nécessairement égale à la pression aux endroits de mesure si les pressions sont transmises par un gaz l'impact de ces différences d'altitude sont souvent négligeables bon le choix de liquide de mesure est important tant pour la précision que pour les déviations une différence de pression égale à 0,1 P atm donc pression atmosphérique donne avec de l'eau une hauteur h de 1 mètre voilà donc je voudrais dire au départ que le rho est important oui parce que si vous prenez un rho qui est du mercure ou rho de l'eau les déviations ne seront pas les mêmes par exemple pour le mercure la pression atmosphérique pour 0,1 atmosphère pour 0,1 atmosphère 0 fois la pression atmosphérique et bien on aura une déviation pour le mercure de 7,6 cm voilà et si on a rho de l'eau pour toujours 0,1 atmosphère 0,1 fois la pression atmosphérique on aura une déviation de 1 mètre je crois 1 mètre et donc vous voyez qu'on peut faire une meilleure lecture sur 1 mètre que sur une déviation de 7,6 donc on va dire il est beaucoup plus sensible pour l'eau que pour le mercure beaucoup plus sensible pour l'eau que pour le mercure voilà alors le signe le signe c'est pas trop grave ici bon le signe on peut l'avoir le signe ici on peut avoir soit positif ou négatif ça ça dépendra donc ici voilà on peut avoir de plus ou du moins suivant que pa est plus grand que pb ou que pb est plus grand que pa on aura un signe négatif ou positif donc c'est pour ça qu'ici bon est-ce négatif ceci ? peut-être oui c'est négatif mais bon dans le contexte où on aurait voilà du négatif ici ben c'est normal qu'on aurait du négatif à gauche par exemple on aurait du positif à droite ici mais à ce moment-là on aurait un moins rho a sur rho à droite on peut avoir du positif mais tout c'est de savoir qu'est-ce qui est plus grand pa ou pb quand on fait une démonstration on ne sait pas si il est positif ou négatif il faut mettre des hypothèses pour dire qui est plus grand au niveau des nivelés pour savoir qui a le plus de pression ou pas donc c'est pour ça que ici c'est peut-être un moins rho a sur rho mais c'est pas grave ça c'est pas grave c'est pas ça qui fait en sorte qu'on aura je veux dire ça ça pourrait provenir d'un signe négatif à gauche ça voudrait dire que pa moins pb est négatif et que pa est plus petit que pb par exemple c'est pas trop tracassant d'avoir un moins rho a sur rho ou rho a sur rho moins a moins 1 vous vous arrangez à mettre un signe plus ou moins en fonction si pa et pb et ça vous le voyez dès le départ vous savez voir qui est le liquide le plus fort qui a le plus de pression parce que faire une variation de pression est-ce qu'on fait pa moins pb ou pb moins pa ? qui est plus fort là-dedans ? on ne sait pas dire au départ on ne sait pas dire donc si vous obtenez du négatif ça veut dire que la pression est plus fort d'un côté que de l'autre alors on obtient aussi il faut faire attention qu'on obtient les pressions régnant donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aux extrémités du tube qui n'est pas nécessairement égale à la pression aux endroits de mesure par exemple s'il y a des différences d'altitude c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure si les pressions sont transmises par un gaz l'impact de ces différences d'altitude sont souvent négligeables voilà voilà ça c'était une petite remarque à faire sur les manomètres voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci